Alors, on va évoquer avec vous, évidemment, les grandes transformations, comment on a fait famille jusque-là, et puis comment on fait famille aujourd'hui, et comment on va peut-être faire famille demain. Et puis on va voir de manière plus générale comment la société s'est transformée, comment vous, vous le vivez, si vous le vivez de cette façon, aujourd'hui, dans le contexte des affaires familiales, et bien entendu, avec cette dimension internationale, avec vous, M. Billary. Je voudrais, Irène Théry, qu'on commence, s'il vous plaît, par le fait majeur qui, selon vous, a transformé la famille depuis quelques années. Je crois que le fait majeur qui a transformé la famille, non seulement depuis quelques années, mais depuis de nombreuses décennies, c'est le bouleversement qu'apporte l'égalité des sexes quand, pour la première fois, des sociétés souhaitent vivre selon un principe cardinal d'égalité des sexes qui n'a jamais été le cas dans le passé. Alors, ça bouleverse la famille, mais d'une façon qui n'est pas facile à comprendre, et on est un pays qui a un peu paradoxal, qui a été très déchiré aux alentours de 2012-2013, au moment de la loi sur le mariage pour tous, qui est encore un petit peu convalescent de ses oppositions, et en même temps, nous, sociologues, ce que nous savons par les enquêtes, c'est qu'il n'y a pas de véritable fracture entre les Français sur la famille. La famille, c'est un sujet qui rassemble, au contraire, c'est la valeur numéro un des jeunes, c'est une institution extraordinairement vivante, et donc, il y avait un petit peu un paradoxe. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce paradoxe, en un mot, c'est que la raison, à mon avis, pour laquelle tant de gens ont semblé déboussolés par cette revendication d'un mariage pour tous, ou d'une filiation de même sexe pour deux hommes qui adopteraient un enfant ou deux femmes, c'est que nous ne partageons pas un certain récit du changement. Ce récit, il devrait porter non seulement sur on se marie moins, on divorce plus, etc., toutes choses qui sont capitales, et on doit, à l'inette, d'avoir toujours des données très importantes sur ce point, mais ça ne suffit pas. Les raisons pour lesquelles on le fait, c'est qu'on change de système de référence en matière de parenté. C'est le système de parenté qui... Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on devrait être capable de partager le fait que nous sommes héritiers d'un système de parenté très ancien, mais on peut revenir simplement, disons, au code Napoléon, à la Révolution française, à l'entrée dans la modernité démocratique, un système de parenté qui était d'abord fondé sur la prééminence du mariage et sur le principe de complémentarité hiérarchique des sexes. Ce n'était pas une donnée annexe, c'était constitutif de ce système de parenté, de la puissance paternelle, de la puissance maritale, de la différence entre la vie en mariage qui était digne et la vie hors mariage qui était indigne, en particulier pour les femmes et pour les enfants, de l'opposition entre le mariage où les enfants avaient un père, par la présomption de paternité, et le non-mariage où ils n'en avaient pas, avec l'interdiction de recherche en paternité qui a duré jusqu'en 1912. C'était un système qui avait une cohérence et cette cohérence, à l'époque, ne choquait pas énormément de gens parce qu'on pouvait la voir comme un certain progrès par rapport à l'ancien régime, le système des lignages, etc. Depuis les années 70, mais il y a des racines plus profondes, on entre dans un autre monde, dans une autre cohérence. On connaît, je parle comme Maurice Gaudelier, une métamorphose de la parenté. Et cette métamorphose de la parenté, je ne vais pas la détailler là, mais elle oblige à redéfinir le mariage, la filiation, le rapport entre les deux, etc. Et le mariage pour tous, l'homoparentalité, s'inscrivent, sont partie prenante de cette mutation. Le jour où nous aurons un récit commun de cette mutation, je crois que les esprits se calmeront alors qu'ils ont été très échauffés, inutilement, et quelquefois violents et agressifs. Ce que le pays observe finalement, c'est, même s'il n'a pas la vision scientifique que vous avez les uns et les autres, c'est l'évolution du couple, c'est l'évolution de la relation entre la définition du couple et la parentalité qui était déterminante. C'est ça qui est en train de changer. Bien sûr, le couple, c'était par l'évidence un homme et une femme. On a oublié qu'en 1997, encore, 1997, la Cour de cassation définissait le couple. Moi, je suis sociologue du droit, c'est mon apport à la discussion ici. Pour Laurent Toulemont, il y a longtemps qu'un couple, ce n'est pas juste l'union d'un homme et d'une femme, mais pour la Cour de cassation, c'était le cas. Et donc, en droit, il y a eu une redéfinition très importante quand on a distingué couple et mariage. Parce que, en fait, c'était en tant que vie maritale que le couple était défini comme l'union d'un homme et d'une femme. Donc, le couple a été redéfini progressivement, mais aujourd'hui, on va dire, tout le monde considère qu'une certaine pluralité est possible en matière de couple. Un couple, ça peut être l'union de deux hommes, ça peut être l'union de deux femmes. Ça, on l'a édicté en 1999 avec le PAX. Mais ce couple peut être marié, non marié, uni, séparé, et maintenant de même sexe, de sexe opposé. Donc, il y a une pluralité, mais qui fait sens pour tout le monde. Tout le monde comprend cette pluralité. En matière de filiation, je dirais qu'on n'en est encore qu'à la moitié du chemin ou au milieu du guet. On a fait une certaine évolution, mais pas jusqu'au bout. C'est là qu'est la mutation du moment, tout de même, la filiation ? Je pense parce que, encore une fois, je crois qu'on a fait la moitié du chemin. Autrefois, la filiation, au temps, disons, du modèle matrimonial traditionnel et de la complémentarité hiérarchique des sexes, seule la filiation en mariage était une véritable filiation qui assurait à l'enfant la plénitude des droits de la filiation, en particulier d'entrer dans la famille de son auteur. La filiation, ce n'est pas le rapport par enfant, c'est l'inscription dans la longue durée de la suite des générations. Et donc, seul le mariage inscrivait l'enfant dans sa famille. Avec les grandes réformes des années 70, on revient sur cette conception matrimoniale de la filiation, en particulier ce grand bouleversement, la grande loi dirigée par le doyen Carbonier en 72, égalité des filiations légitimes et naturelles. Donc, ce qui autrefois, ça on l'a oublié, séparait les enfants en deux, les enfants légitimes et puis ceux qu'on appelait les bâtards, ceux qui avaient un père et ceux qui n'en avaient pas. On a fait un mouvement puissant d'unification de la filiation, qu'on n'a pas tout à fait assez vu parce qu'on nous parle toujours de la famille comme si elle se pluralisait, elle se pluralisait, elle se pluralisait. Elle ne se pluralise pas toujours. Aujourd'hui, pour tous les enfants, il y a un mouvement puissant de rassemblement. Leurs parents peuvent être mariés ou pas mariés, unis ou séparés. Les droits et devoirs de la filiation sont censés ne plus bouger. Ce qu'on peut attendre de ses parents ou ce qu'on doit à ses enfants, ça reste la même chose. Et on a affirmé que c'était aujourd'hui le seul lien, on pourrait dire, le seul lien sur lequel s'est reporté tout notre désir d'inconditionnalité, le seul lien qui est censé durer toute la vie. Comme l'ont dit les cocottes minutes Sèbes un jour à l'occasion d'une fête des mères, à la seule femme qu'on est censé aimer toute la vie. Donc, ce mouvement puissant, il est maintenant, je crois, bien rassemblé et bien assumé. Ce qui reste devant nous et qui a fait tous les débats et toutes les passions autour du mariage pour tous, c'est que la filiation, tout en étant un lien commun à tous, on va dire de plus en plus, ne s'établit pas forcément d'une seule façon. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs façons d'acquérir le statut de parent. Je crois que c'est l'enjeu. En tout cas, Laurent a participé au rapport que j'ai remis au gouvernement en 2014, qui portait sur filiation, origine et parentalité. Et un des grands sujets de ce rapport, c'est que nous défendons en commun l'idée qu'il n'y a plus qu'une filiation, mais qu'on devrait reconnaître qu'il y a trois façons de l'établir, c'est-à-dire d'endosser le statut de parent. Je me reconnais, le parent de cet enfant, j'endosse le statut de parent parce que je l'ai fait. Et c'est évidemment l'immense majorité des cas, mais la biologie ne suffit pas, il faut endosser le statut. Je me reconnais, parent de cet enfant, deuxième cas, que je ne prétends pas avoir fait parce que je l'ai adopté. Et de plus en plus, on valorise l'adoption pour elle-même. Le développement de l'adoption internationale nous a séparés du temps où on maquillait les adoptions en pseudo-procréation, etc. Et puis, il y a un troisième cas qui concentre les passions et qui n'est pas encore en France véritablement reconnu et institué pour ce qu'il est, l'engendrement avec tiers d'honneur. Nous nous reconnaissons, je me reconnais, parent de cet enfant, que nous avons fait avec l'aide d'une tierce personne qui a donné de sa capacité procréatrice pour nous permettre d'être parent. C'est nouveau, mais relativement. Ça date de 1973. Mais est-ce que ce n'est pas précisément là qu'il y a, comme vous disiez, échauffement des esprits ? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui débat, c'est qu'avant, mariage et filiation, c'était complètement lié et ce n'était pas dissocié. Or, là, nous sommes en train collectivement d'inventer une dissociation, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, je reprends une formule que j'ai lue ailleurs, c'est l'axe d'un droit commun de la famille. Moi, je parle du droit, c'est mon domaine. Ça n'est plus le mariage, c'est la filiation. Et cette filiation, tout en étant l'axe d'un droit commun, peut, pourrait, devrait, je pense, en tout cas, on va en discuter, reconnaître en son sein, y compris au plan institutionnel, une certaine pluralité, justement, pour qu'on sorte de l'idée qu'il y a des parents qui sont des parents plus vrais que les autres, c'est-à-dire, au fond, les parents biologiques. Les parents adoptifs, les parents par engendrement avec tiers d'honneur, sont des parents qui devraient avoir leur place au soleil de la cité, je dirais, comme le disent très bien nos collègues britanniques, il y a eu un rapport britannique il y a deux ans, qui a dit, un État qui fait naître des enfants de dons, dons de sperme, dons d'ovocytes, dons de gestation, puisque, par exemple, en Grande-Bretagne, c'est possible, cet État doit être capable de donner une place aux donor-conceived families, aux familles issues de dons. En France, nous n'en sommes toujours pas capables. Et le jour où on le fera, les familles homoparentales feront moins grincer des dents. Vous voyez bien, il n'y a pas besoin de désigner la source, l'émetteur de cette critique. Il y a une critique sur la chosification de l'enfant, par exemple, mais on y reviendra peut-être dans un instant. Bien sûr, on y reviendra, oui. Je vais vous demander de donner le micro à tout le monde, en espérant qu'on perdra ce décalage qu'on a un petit peu avec la salle. Au regard de cette transformation, alors, voilà le moteur principal. Pour vous, quelle est l'évolution principale, si on élargit un petit peu, depuis les années 50-60 ? Alors, je crois que, mais c'est un peu en amont de tout ce qu'a présenté Irène Théry, ce qui me paraît le plus important, c'est la maîtrise de la fécondité. D'abord par les couples, ensuite par les femmes, avec l'apparition de méthodes qui sont féminines, médicales, efficaces. Et donc, ça a permis, à mon avis, c'est impréalable à toutes les questions que pose Irène Théry. Ce n'est plus Dieu qui donne les enfants, c'est les couples qui donnent les enfants. Et donc, la question de savoir si on veut avoir des enfants, elle a du sens. Alors que dans les années 50, la question ne se posait même pas de savoir si on voulait avoir des enfants. Et beaucoup de couples se posaient la question du nombre d'enfants qu'ils voulaient, après la naissance du premier, voire du deuxième enfant. Or, aujourd'hui, les jeunes ont des relations sexuelles vers 18 ans. Le premier enfant arrive en moyenne vers 28 ans. Donc, il y a du temps pendant lequel, alors soit les jeunes profitent de la vie, soit ils souffrent de la situation précaire qui est la leur aujourd'hui dans la société. Mais en tout cas, la question d'avoir un enfant, elle se pose dans les termes majoritaires, en tout cas pas tout de suite, peut-être plus tard, peut-être avec le conjoint avec lequel on est aujourd'hui, peut-être pas. Mais donc, il y a une vision de la filiation, justement, où la volonté des individus devient primordiale. Et c'est ça qui permet de s'affranchir, justement, de l'apparition des enfants. Le point clé, c'est la maîtrise de la fécondité. Ça, ça a été évidemment déterminant dans les changements qui ont amené aussi à ce que décrivait René. Oui, c'est bien ça qui a permis la légalisation de la contraception, l'apparition de méthodes efficaces, la légalisation du recours à l'avortement. Tout ça, ça a permis, d'une part, au couple de maîtriser le nombre d'enfants qu'ils veulent, y compris avant la naissance du premier enfant. Et ça a aussi donné un pouvoir aux femmes, parce que c'est dans le corps des femmes que les enfants naissent, justement dans la filiation charnelle. Et donc, ça place la société devant des questions qui sont nouvelles, puisqu'on peut maîtriser l'apparition des enfants. On voyait depuis ce matin dans vos descriptions de l'histoire de votre institut que la politique familialiste était évidemment à présider à sa naissance. Qu'est-ce qui a évolué là-dessus, alors, justement, à partir du constat que vous faites ? On peut dire, bon, le film montrait un peu le paradoxe de la volonté nataliste qui était fixée dans les objectifs de l'Inède. Et puis, l'Inède qui a commencé à vivre comme institut à l'époque du baby boom, où la fécondité était très élevée, où les problèmes liés à l'enfance étaient plutôt de trouver des équipements publics pour tous ces enfants très nombreux qui arrivaient. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, même si la politique en France, la politique familiale, est beaucoup moins explicitement nataliste qu'elle l'a été par le passé, avec un changement, disons, vers des objectifs plus en termes de lutte contre la pauvreté, d'une part, d'égalité entre les sexes, comme Irène Théry le disait tout à l'heure d'autre part, ça n'empêche qu'il y a en France une vision un peu enchantée de la famille. On pourrait dire, quand la fécondité va, tout va, puisque les gens font des enfants, c'est que finalement, ça ne va pas si mal. Et donc, il y a un discours qui est beaucoup plus positif, qu'on retrouve d'ailleurs dans les enquêtes en général, même si la famille est un lieu de violence, de rupture, de conflit, il y a quand même l'idée que, globalement, la famille va bien. Et la famille va bien parce que les gens font des enfants. Et ça, ça nous différencie beaucoup d'autres pays d'Europe, où, au contraire, comme il n'y a plus d'enfants, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, chez nous, on a un discours qui est plutôt, oui, plutôt enchanté, disons, sur la famille. Il y avait, par exemple, assez peu, alors même s'il y a des normes, on évoquait la norme contraceptive, justement, l'impérieuse, enfin, le fait que les couples doivent avoir des enfants sans le faire exprès, ce n'est plus tellement accepté aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de comportements qui n'entraînent pas de culpabilisation des parents. On peut mettre ses enfants à la crèche ou les garder avec soi. Si on ne s'entend plus avec son conjoint, on peut rompre son union. Ça va créer des difficultés qu'il va falloir gérer. Mais il y a moins qu'ailleurs la culpabilisation des personnes sur des comportements qui seraient un peu déviants par rapport à la norme. Et alors, dans ce que vous observez, tout va bien dans la famille aujourd'hui ? Alors, tout va bien. Disons qu'il y a beaucoup d'adaptations, il y a beaucoup de changements. Alors, on peut voir des sujets qui apparaissent et des problèmes nouveaux. On va parler tout à l'heure dans une autre table ronde du vieillissement. Il y a la question du vieillissement, de savoir sur qui va porter le fardeau du vieillissement. Est-ce que ça va être les enfants ? Est-ce que ça va être les filles ? Les filles qui sont déjà femmes, actives, parfois mères, parfois grand-mères. Est-ce que c'est elles qui vont devoir aussi s'occuper de leurs parents âgés ? Ou bien est-ce que c'est une situation qui va être prise en compte par la force publique ? La question de l'égalité entre les hommes et les femmes, on l'a déjà dit, on est encore loin d'une situation où cet idéal d'égalité est dans les faits. Il y a aussi des transformations qu'on a du mal à percevoir, et notamment sur la notion de couple. Donc on a évoqué le fait qu'un couple, pour les démographes, un couple, c'est un homme et une femme qui sont au risque d'avoir des enfants. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, les démographes sont très conservateurs, et même s'il y a évidemment des études sur le couple qui sont faites et qui incluent les couples de même sexe ou bien d'autres situations d'arrangement, mais on peut dire que dans les analyses qui sont faites sur les transitions vers l'âge adulte, on avait l'impression jusqu'à maintenant que le fait de se mettre en couple, c'était un engagement sur le long terme. Et avec la disparition du mariage, il y avait la question de savoir si les cohabitations en mariage ressemblaient d'une certaine façon au mariage. Et on l'a dit pour la filiation, c'est tout à fait le cas, puisque les règles de filiation sont les mêmes que les parents soient mariés ou non. Mais ça n'empêche qu'il arrive peut-être aujourd'hui des situations où des personnes se mettent à vivre dans le même logement, se considèrent comme en couple, sans forcément se poser la question de savoir s'ils vont vivre ensemble pour le long terme. Et c'est particulièrement chez les jeunes, où il y a des contraintes liées à l'insertion dans le monde professionnel, liées aux études. On a vu que le fait de savoir si on voulait un enfant, ce n'était pas tellement une question qui était à l'ordre du jour. Le fait de savoir si on veut se marier, c'est aussi une question qui n'apparaît pas tout de suite. Et il n'est pas impossible qu'on ait de plus en plus de personnes qui se mettent en couple et qui vont se déclarer en couple, sans que forcément la question de savoir s'ils vont vieillir ensemble se pose. Peut-être qu'elle se posera un peu plus tard. Et donc ça, ça pourrait remettre en cause notre définition même du couple. Ça, c'est votre grande, sinon théorie, du moins votre grande hypothèse, c'est de vous interroger sur la façon dont les jeunes, les nouvelles générations, revisitent la façon d'être en couple, la façon d'être à deux, la façon de s'installer et de faire foyer en quelque sorte. Et ce n'est plus forcément ad vitam aeternam, ce n'est pas forcément pour la vie. Oui, de toute façon, les limites du foyer, elles sont devenues plus complexes avec les ruptures d'union, les remises en couple, l'apparition des parents, des beaux-parents, des parents non gardiens, le fait que certains enfants circulent entre plusieurs logements, le fait qu'on peut devenir beau-grand-parent, bel arrière-grand-parent sans avoir vu l'enfance de ces enfants. Donc autour, disons, du noyau familial que l'INSEE, par exemple, observe dans les logements, il y a de la circulation des individus, il y a un halo autour du noyau familial qui est une richesse, une complexité et qui peut aussi, évidemment, être un lieu de conflit, un lieu de souffrance, un lieu de violence. Donc tout ça fait que nos catégories habituelles... Remettent en cause nos critères habituels de raisonnement. Disons qu'elles doivent évoluer de la même façon que les comportements eux-mêmes évoluent. Il y a une dimension sur laquelle on reviendra, sur les temporalités peut-être des âges, qui est la jeunesse. Aujourd'hui, il y a dans... Ce n'est pas directement la question de la famille, mais ça y touche quand même. La question des jeunes dans la société pèse sur les familles. La place des jeunes dans notre société. Elle pèse surtout sur les jeunes eux-mêmes, qui sont eux-mêmes qui sont les acteurs de leur fragilité. Alors effectivement, il y a... Mais là, ça dépend. Les situations sont assez différentes selon les pays, selon les systèmes sociaux. Est-ce qu'il y a des minimums sociaux pour les jeunes à partir de quel âge ? Est-ce qu'il y a un chômage spécifique des jeunes ? Là, les situations sont assez différentes, mais disons que les jeunes adultes, ils se débrouillent tout seuls. Ce n'est pas forcément un problème de structuration de la famille, c'est plutôt un problème pour eux de construire leur propre famille avec peut-être des règles un peu différentes. Alors, il faut évoquer cette évolution, ces nouveaux modèles, les perspectives démographiques aujourd'hui autour de cette question de la famille, pour vous. Là, vous me posez un peu une colle. J'aurais tendance à dire que, encore une fois, par rapport à d'autres pays, on est dans une situation où le niveau de la fécondité, Henri Derrido a montré ce matin la logique des projections. Avec deux enfants par femme, en gros, on est sur un chemin où la population reste stable, où elle augmente légèrement grâce à la baisse de la mortalité et grâce à une immigration qui reste très modérée en France. On le verra peut-être plus tard dans l'après-midi. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire... Oui, je disais que c'était un peu une boutade, mais on peut très bien dire ça sur le long terme. Tant que la fécondité va, tout va. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les gens vivent leur vie dans la famille avec les contraintes qu'ils ont. Et, encore une fois, le fait qu'il y ait une souplesse, une diversité des schémas, c'est plutôt un facteur d'apaisement. Dans les sociétés qui sont rigides, où les règles s'imposent à tous, la situation d'évitement, on le voit dans les pays en Asie, par exemple, où il y a des règles familiales très strictes. Et la seule façon de s'en tirer, d'une certaine façon, c'est de s'en aller complètement. Il y a des stratégies d'évitement. Alors qu'en France, on peut se mettre en couple sans vouloir d'enfant, on peut faire des enfants sans se marier, on peut rompre son union sans que ce soit la fin du monde. Il y a toute une série de choix qui sont faits, qui sont possibles et qui élargissent l'éventail des situations. Je reviendrai peut-être sur une question, qui est le désir d'enfant. Comme vous l'observez aujourd'hui, il n'a pas baissé. Aujourd'hui, dans notre société, le désir d'enfant est toujours le même. On peut dire plutôt déjà qu'il a augmenté, puisque, encore une fois, ce n'est plus Dieu qui donne les enfants, c'est les couples qui se les offrent eux-mêmes. Donc, ensuite, il y a effectivement la volonté pour des couples qui ont des difficultés médicales ou bien des couples de même sexe d'avoir des enfants. Donc, il y a cette question qu'il y a intérêt évoquée d'acquisition d'enfants, de création de nouveaux liens de filiation et d'égalité entre ces liens. Mais on peut dire qu'en France, en tout cas, tout le monde rêve d'avoir des enfants. Et même les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants sont soumises à une vision normative qui leur envoie une image négative d'elle-même. Et souvent, quand des personnes sont en couple depuis 5 ou 10 ans et qui n'ont pas d'enfants, souvent, les proches se demandent s'il y a un problème dans le couple, s'il y a un problème médical. Enfin, ça ne va pas de soi, disons, de ne pas vouloir d'enfants. Alors que dans d'autres pays, le prix à payer, d'une certaine façon, est plus élevé. Et le choix de ne pas avoir d'enfants peut être plus facile à expliciter. Merci. Alors, on est dans l'exemple français. On reviendra à l'exemple, enfin, une vision internationale dans un instant. Mais, madame, le juge, l'affiliation qui évolue, les modèles familiaux, comment vous, qui êtes au contact des conflits, comment vous vivez cette évolution ? Alors, le juge aux affaires familiales que je suis, il a vocation à intervenir dans une famille qui est en train de se séparer. On va donc intervenir ponctuellement pour organiser les choses, que les gens soient mariés ou non mariés. Et, évidemment, le cœur un peu de notre métier, c'est l'organisation des choses pour les enfants. La grosse évolution qu'on a pu voir et que la loi nous fait appliquer, c'est qu'on a, dans la lignée de ce qu'on disait sur l'égalité des sexes, on a basculé, maintenant, sur la coparentalité. C'est ce qu'on demande, finalement, aux parents qui sont en train de se séparer, de basculer immédiatement dans la coparentalité en mettant immédiatement de côté ce qui est leur conflit de couple. Et c'est ça, la grosse difficulté et tout le travail que nous, on est amenés à faire, c'est leur dire, bon, votre histoire de couple, finalement, ne nous intéresse pas, n'est pas primordiale pour ce qui est de vos enfants. Si vous êtes mariés, on va vous divorcer et l'évolution de la loi fait que le divorce est quand même maintenant très simplifié et tend également à se détacher du cœur de la vie du couple. On peut divorcer sans avoir à maintenant exposer tout le ressenti négatif qu'on a sur son conjoint. On a vraiment des façons plus simples de divorcer, mais on va rester tout de suite sur la coparentalité. Vous avez exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs l'un et l'autre. Et maintenant, comment on s'organise ? Et comment ça rentre dans les faits ? C'est-à-dire que c'est petit à petit clair dans les esprits aujourd'hui. C'est devenu une culture en France, le fait qu'il faut essayer de mettre de côté son conflit, le gérer ailleurs, mais que face au juge et dans l'organisation, l'important, c'est les parents, la suite, les enfants, pardon. Non, ça, je crois que ce n'est pas du tout acquis que le conflit, il faut le mettre de côté. Mais bon, on peut comprendre les gens. Surtout quand on est saisi très vite, c'est effectivement encore très prégnant, tout est à organiser. Je pense que ce qui est acquis, c'est effectivement que les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et ce qui est quand même très net, je trouve, dans ce que nous disent les gens, c'est que clairement, les pères, il n'est plus du tout question d'être, particulièrement à Paris, là où j'exerce, mais il n'est plus du tout question d'être un père du week-end qui va verser sa contribution financière. Du point de vue de leur désir, des pères, pas du point de vue de l'organisation. La sociologie n'est pas encore complètement arrivée à ça. L'organisation, on y vient beaucoup. La grande évolution des 10 dernières années, c'est petit à petit, quand même, des mises en place de résidences alternées qui ne veulent pas forcément dire résidences égalitaires 50-50, mais sortir vraiment un peu du carcan du week-end qui va être accordé aux pères. Et on n'est pas encore arrivé là. Et les gens, parfois, se mettent d'accord sur une organisation qui reste très classique. Mais petit à petit, on voit que la tendance, me semble-t-il, est d'élargir au maximum la présence de chaque parent auprès de l'enfant. Le premier cours de droit, quand on fait un peu de droit, c'est qu'on sait que la loi et la société n'évoluent pas en même temps ou à la même vitesse. Parfois, la société précède souvent, mais parfois, c'est la loi aussi. Là, l'articulation entre les deux, en ce qui concerne la famille, c'est quoi, aujourd'hui ? La société a suivi ou elle est devant ? Je pense que, c'est ce que disait Van Thierry, sur la loi, elle évolue petit à petit, avec effectivement quand même une société qui évolue plus vite. Donc on a encore des choses que nous, on ne peut pas régler. Effectivement, là, pour l'instant, il y a le problème de la filiation qui n'est pas réglée pour un certain nombre de familles. Et ces gens, surtout quand ils se séparent, viennent nous demander, finalement, par biais d'autres dispositifs, de les reconnaître comme parents, alors qu'ils n'ont pas de filiation inscrite. Donc ça, nous, à ce stade, on est un petit peu... Oui, c'est un peu compliqué parce que la loi ne le prévoit pas pour l'instant. Et c'est compliqué pour un juge de ne pas appliquer la loi. Oui, c'est ça. C'est une info cet après-midi. Clé. De ce point de vue-là, comment est-ce que le monde... Alors, vous venez de me répondre, mais comment est-ce que les juges, quand même, essayent de s'arranger avec ces évolutions qui sont une vraie vague, quand même ? On s'arrange, on s'arrange... On est saisi de demandes. Nous, on va se poser la question, est-ce que cette demande, elle entre dans un cadre que m'offre la loi ? Oui ou non ? Alors, c'est vrai que la jurisprudence a pu extrapoler sur des interprétations de textes de loi. Je parle, là, en particulier, de tout ce qui est autour de la délégation d'autorité parentale, qui a été quand même un moyen pour les beaux-parents, qu'ils soient d'ailleurs homoparentaux ou pas, pour arriver à s'inscrire comme étant personne référente ayant des droits vis-à-vis d'un enfant. Les procédures, il y en a de plus en plus, aussi. Comment vous vivez ça ? D'une manière générale, aux affaires familiales ? Oui, ou non ? Je pense qu'il y a une grande demande en justice. Beaucoup, beaucoup de demandes. Parfois, qui sont des demandes pour enteriner des accords. Mais il est clair qu'il y a une attente de justice qui est vraiment importante, que malheureusement, dans les tribunaux, on a du mal à satisfaire, et en tout cas dans des délais raisonnables. Et ça, c'est une difficulté, puisque quand c'est très conflictuel, le fait que les gens doivent attendre six mois, huit mois, notamment dans les tribunaux actuellement de la périphérie parisienne pour voir les choses organisées, c'est source de conflits de plus en plus importants. Un mot quand même sur la place de l'enfant, parce que là, on parle de la famille et des parents, mais finalement, l'enfant a pris plus de place dans la pratique du droit qu'elle a vôtre, non ? Alors, l'enfant, il a une place, évidemment, qui est centrale, et c'est vrai que la loi, elle a évolué également, par le biais notamment de conventions internationales. On est maintenant sur le fait qu'un enfant, sous certaines conditions qui sont essentiellement liées à sa possibilité d'être discernant, d'avoir un âge suffisant, il a le droit, dans toutes les procédures qui le concernent, d'être entendu, de demander son audition, d'être entendu par le juge qui va devoir traiter de la procédure, de s'engager par ses parents. Ça vous complique la vie, mais en même temps, c'est clé. Ça a fait évoluer le droit et sa pratique. Alors, oui, ça a fait évoluer les choses, c'est sûr. C'est quelque chose qui est très utilisé. C'est compliqué pour nous, parce qu'on donne la possibilité à l'enfant d'être entendu, mais après, que fait-on de cette parole ? Qu'en fait-on ? On a deux parents qui ne sont pas d'accord. Le pire étant qu'on a aussi des demandes d'audition d'enfants sur des parents qui sont d'accord. L'enfant n'est pas d'accord. Donc, ça devient compliqué pour nous. Vous ne forcez pas l'enfant, en ce cas-là ? Si les deux parents sont d'accord... Il faut le faire. C'est les parents qui décident. Même pour ça ? Ça dépend quelle va être la demande de l'enfant, mais sur une organisation de parents. Si les parents sont parvenus à organiser la vie de leur enfant, mais que celui-ci n'est pas tout à fait d'accord sur ce que ses parents ont décidé, en tout cas, moi, j'estime que c'est à la famille de régler son problème, mais pas au juge. Merci pour ces éléments. On va revenir dans un instant. Francesco Villari, si vous voulez bien prendre le micro. Alors, c'est une vision, évidemment, très franco-française. Bon, c'est naturel. C'est l'INED, même si on sait que l'INED, on l'a vu ce matin, a une vision internationale et y participe. Est-ce que ces évolutions qu'on vient de présenter, est-ce que c'est partout pareil ? Simplement, pas partout. Mais il y a des aspects de diffusion dans d'autres cultures. Je vais me limiter à l'Europe. Alors, la diversité dans le fonds familial et dans le comportement peut-être de fécondité est encore très grande et visible dans l'Europe. On peut dire que la France a été, avec les autres pays du nord d'Europe, dans le groupe des pays novateurs. Les pays du sud d'Europe, surtout, ont été les pays en retard. Ah oui ? L'Italie, en particulier, à vos yeux, reste un pays difficile. Il faut vraiment parler dans le micro, pardon. Voilà, oui. On peut dire qu'il y a deux grandes différences. La première est dans la formation des familles et la transition vers l'âge adulte. La deuxième est sur la fécondité. Pour ce qui concerne la transition vers l'âge adulte, les pays du sud d'Europe voient une longue permanence de jeunes dans le foyer familial. Le départ des jeunes sud-européens et maintenant aussi dans l'Europe de l'Est se dépasse plus tard. L'âge moyen des femmes est presque 27 ans pour les corps plus jeunes. Et le départ des jeunes de chez ses parents dans la France et des pays du nord-Europe est encore beaucoup à des âges plus baisses, 20, 21 ans. Alors, la situation des jeunes est difficile en France, est difficile dans d'autres pays, mais le lien avec la famille des parents est très différent. Et ça se reflète aussi dans la... Fécondité, non ? Dans la fécondité et aussi dans la diffusion de leur cohabitation. La diffusion de leur cohabitation a été plus vite en France, dans les pays du nord-Europe que dans les pays du sud. C'est-à-dire que ce que nous décrivait Laurent Toulemont tout à l'heure, selon lequel les jeunes voient évoluer leurs critères de constitution d'un foyer ou d'un couple sur la question de la durée, par exemple, ça, c'est différent dans les pays du sud parce qu'ils vivent plus tard à plusieurs ou à deux. On devient adulte plus tard. Dans les pays où on devient adulte plus tard, maintenant, la fécondité est plus baisse. Les deux choses sont liées. La fécondité est maintenant plus haute dans les pays où il y a plus d'égalité de genre, où il y a plus de participation des femmes au marché du travail, où il y a plus de bien-être. On était habitués à un monde, et on a encore un monde, où être plus riche signifie avoir moins d'enfants. Ça, c'est encore vrai dans le monde entier. Mais si on regarde l'Europe et les pays plus riches, la relation est inversée. Ce sont les pays plus riches qui ont une fécondité plus haute. Mais alors, si je faisais un peu de provocation, je dirais que les grandes institutions romaines, pour ne pas les citer, si vous suivez mon regard, devraient s'intéresser à la façon dont on vit ici, finalement, puisque la démographie est supérieure ici. Non, mais je referme ma parenthèse sur le Mont-Blanc. Certainement, les politiques familières françaises sont prises comme bon exemple. Toujours. Il y a beaucoup de cas si on veut étudier les politiques familiales. Alors, justement, sur ces études des politiques familiales et leurs implications sur l'évolution de la démographie, notamment en Europe, la relation avec l'INED, alors pour vous, un chercheur comme vous, à Oxford ? Alors, l'INED est très important pour la démographie. Je suis maintenant président de l'Association européenne, et l'INED a été très important pour l'association. Mais pour ce qui concerne l'étude sur la famille, je pourrais citer une chose particulière. On a parlé des enquêtes. Il est très important d'avoir des enquêtes comparatives internationales, des enquêtes comparatives sur les individus et les couples. Et l'INED a été novateur et a été un des acteurs principaux dans les nouvelles enquêtes de fécondité famille dans les années 90 et maintenant avec la génération et le gendre. Alors, on a dit que les démographes normalement ne décrivent plus qu'ils sont capables d'expliquer, mais quelquefois, les enquêtes micro-comparatives nous permettent d'expliquer plus. Et l'INED a aidé beaucoup dans le développement de la recherche internationale sur la famille et la fécondité avec ces enquêtes. Alors, revenons, merci, aux interventions et de Laurent Toulemont, Irène Théry, si vous voulez bien reprendre le micro, qu'est-ce que vous inspire, la description de Laurent Toulemont ou la description de sa réalité, de sa pratique, par Mme Le Juge. Par exemple, sur la question que vous posez sur la question de l'enfant, du désir d'enfant aujourd'hui, du coup, les critiques en chosification, par exemple, que j'évoquais. Ce que ça m'inspire d'abord, c'est effectivement l'importance d'avoir une perspective qui ne reste pas étroitement franco-française. Ça, c'est... Parce que moi, je suis une observatrice, quelquefois une actrice du débat autour des questions familiales, pas seulement, en plus de mon travail de sociologue du droit, et le débat sur la famille, il est très souvent franco-français. On a le plus grand mal à essayer de faire passer l'idée « Regardons-nous comme parmi les autres ». La Grande-Bretagne, c'est à côté de nous, l'Espagne, c'est à côté de nous, la Belgique, c'est à côté de nous. Vous voulez dire qu'on ne compare pas assez dans le débat français avec les autres modèles d'Europe ? Oui, et c'est vrai que la première chose que nous faisons, en général, nous, sociologues, c'est qu'on va chercher les données de l'INET comparative, et on dit « Regardez comment ça se passe à côté ». Alors, on le fait pour les données démographiques, on le fait aussi pour les données juridiques, mais je crois que ça, c'est un point très important. C'est un point très important parce que parmi les données nouvelles, si on se tournait progressivement vers non seulement un état des changements, mais ce qui est devant nous, il y a que les frontières, ça se franchit plus facilement. Alors, je ne parle pas de la migration qui est l'objet de la table ronde d'après, je parle simplement du fait que, par exemple, si on vous empêche d'avoir accès à une procréation médicalement assistée en France aujourd'hui, vous prenez le Thalys et vous allez en Belgique. Donc là, c'est vraiment des questions à la fois de mœurs, mais aussi de droits, qui sont assez complexes. Comment allier la souveraineté nationale, la compréhension du fait que l'horizon, en quelque sorte, n'est plus limité à celui des normes d'un pays particulier, qu'on s'intéresse à la façon dont on raisonne ailleurs. Donc ça, je crois que c'est un sujet très important qui, pour le moment, de plus en plus intéresse les chercheurs, mais c'est vrai, devrait intéresser l'opinion publique davantage. En tout cas, ça me paraît important. Par exemple, les nouvelles technologies de la reproduction, c'est à l'évidence une question qui est internationale. D'abord, parce qu'on peut acheter beaucoup de choses sur Internet, y compris du sperme congelé, ce qui, quelquefois, va à l'encontre justement des lois qui font que... Ou bien on peut aussi faire des tests de paternité. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se produisent, qui supposent des régulations transnationales. Alors, il y a des domaines où on a réussi pas mal. Je pense, par exemple, à la Convention de l'AE sur l'adoption, qui a réglementé beaucoup mieux l'adoption internationale, lutter contre les trafics d'enfants. Alors, une des conséquences, d'ailleurs, c'est que l'adoption est plus difficile, mais en même temps, avec un plus grand respect des pays, entre guillemets, donateurs d'enfants, et des enfants eux-mêmes, et de leurs... Voilà. Donc, je pense que cette dimension, si je vais donner une réponse pour le moment à votre question, c'est autour de cette dimension internationale des problèmes sur lesquels on devrait faire circuler, d'abord, discuter davantage, entendre davantage le point de vue, par exemple, de nos voisins, ne serait-ce que de nos voisins, sur des sujets qui sont très chauds chez nous. Ça calme beaucoup les esprits aussi, oui. Francesco Villari, qu'est-ce que vous inspire le débat que nous avons eu avec cette dimension assez rude en France au moment de la loi du mariage pour tous ? Alors que le Canada, la Grande-Bretagne, enfin, un grand nombre de pays en Europe, y compris l'Espagne, n'ont pas eu une telle virulence dans le débat au moment où il a eu lieu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, j'observe deux pays où la Grande-Bretagne a une conversion vers le mariage homosexuel sans débat. Il n'y a pas eu un grand débat, pas de discussion idéologique. Mais je suis aussi, je suis la situation en Italie. En Italie, la situation est très différente. Le débat est vraiment idéologique et je pense que peut-être c'est un peu lié avec quelques forces qui sont actives aussi en France. Et on a proposé une forme de couple homosexuel avec un nom très étrange. Une forme d'union civile, c'est ça ? Ce n'est pas même une union, c'est un lien social. On n'ose pas mettre les mots. Même Matteo Renzi est très, très prudent. Oui, c'est très prudent. Mais aussi, la comparaison internationale est très importante parce que le regard est sur l'Allemagne et l'Autriche. On dit que ce ne sont pas tous les pays qui ont le mariage homosexuel. Il y a des pays comme l'Allemagne et l'Autriche où on a des liens homosexuels qui ne sont pas de mariage mais sont des unions différentes, pas exactement de mariage. Et je pense que les politiciens italiens vont vers cette direction. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Mais c'est vraiment différent le regard international si on regarde la Grande-Bretagne et l'Italie. La Grande-Bretagne est aussi une île. Une île. Quelquefois, ça... C'est une information qu'on avait déjà, mais en effet, je voudrais me tourner vers Laurent Toulemont et madame le juge. Avant de venir vers la salle, si jamais certains veulent intervenir, on a la capacité d'avoir un dialogue avec ceux qui interviennent là. mais est-ce que vous pensez, au regard d'observateurs, de démographes que vous avez, je ne vous demande pas de prendre une position politique, bien entendu, mais est-ce que vous pensez qu'on peut revenir en arrière ? Parce que certains, aujourd'hui, mènent ce combat et si demain, une alternance politique qui est dans les règles de notre démocratie amenait au pouvoir des gens qui souhaiteraient le faire, est-ce que c'est, au regard de la démographie et de cette grande vague, de cette grande tendance, de ces grandes évolutions que vous nous avez décrites, est-ce que c'est possible en tout le monde ? En règle générale, ce n'est jamais possible de revenir en arrière, donc la réponse est non, c'est très simple. Par contre, c'est un peu compliqué, on voit bien le jeu avec les règles de justice, les liens familiaux, par exemple, avec les beaux-parents, ou bien un couple de même sexe peut aujourd'hui en France se marier, peut adopter des enfants, mais ne peut pas avoir des enfants avec un tiers d'honneur. Donc, il y a des règles qui sont parfois très compliquées et très difficiles à comprendre. En France, il y a des présomptions de paternité qui ne sont plus tout à fait, même dans les couples mariés, qui ne sont pas évidentes. Il y a des enfants qui naissent sans être reconnus par leur père. Pourtant, il y a des procès en paternité. Il y a toutes sortes de choses qui se passent et les gens se débrouillent avec des règles. Quand même, les juges sont des gens qui viennent leur dire comment il faut qu'ils se comportent avec parfois des injonctions très fortes. Donc, il y a un jeu entre les règles de justice. Le fait que si on avait dit au début des années 70, vous savez, la revendication des couples de même sexe, d'abord, ils vont être frappés de plein fouet par l'épidémie du sida et puis ensuite, ils vont avoir un combat pour avoir le droit à se marier. Ça aurait vraiment paru étrange dans les années 70. Donc, on ne va pas du tout dire que la revendication des personnes de même sexe de se marier, ils ne veulent pas revenir au bon vieux mariage d'antan. C'est juste qu'ils veulent être traités comme les autres. Donc, ils s'emparent des institutions et chacun s'empare des institutions comme il peut. Mais pour répondre à votre question, c'est sûr que, de toute façon, le bon vieux temps des Trente Glorieuses, les familles étaient dures, la vie était dure. Et donc, on l'a dit, Paul-Anthal l'a dit, le niveau de vie dans les années 50, disons qu'il n'y a pas grand monde, à mon avis, qui aurait envie de revenir à l'époque merveilleuse des années 50 et 60. Madame Sophie Plassard, votre réaction à vous. Vous me direz que les politiques décident, vous, vous appliquez le droit. Très bien. Mais une fois que vous m'avez dit ça... Je pense que c'est compliqué quand même quand les gens ont eu des droits de leur retirer. Juridiquement, je ne vois pas comment... Enfin, j'ai entendu le débat comme tout le monde, mais je ne vois pas juridiquement comment on va pouvoir supprimer des mariages prononcés, revenir sur des adoptions prononcées. Oui, c'est ça. Non, mais parce que la question reste... Oui, oui, j'entends, mais on n'entend pas tellement comment on pratique... Irène Théry, sur ce point ? Moi aussi, comme ça, à court terme, je n'imagine pas des alternances politiques qui remettent en cause des droits qui ont été acquis. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les gens sont un peu déboussolés. Alors, c'est un peu depuis... Pour ceux d'entre nous qui sont les plus âgés, c'est notre pain quotidien. C'est-à-dire, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on discute sur la crise de la famille. Puis la famille, au fond, elle va très bien, merci. Elle change, elle a des mutations. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude. Sur l'avenir de la famille. Et en France, comme on aime beaucoup, justement, savoir si on est pour ou contre quelque chose, ça laisse de côté ce qui nous intéresse, je crois, dans nos métiers, qu'on soit démographe, sociologue, juriste, c'est de comprendre pourquoi on change de valeur, pourquoi on change de repère. À la fois... Parce qu'il y a à la fois, si vous voulez, des variétés, des inégalités dans la façon dont on peut mettre en œuvre des valeurs ou des normes. Et puis, par exemple, il y a des problèmes de violences conjugales, de violences faites aux enfants. On a découvert une espèce de continent noir, quand même, justement, à l'intérieur de l'intimité familiale qu'on avait longtemps sous-estimé ou caché. Mais alors, tout le monde me disait, en préparant cet après-midi, que c'est plus parce qu'on en parle davantage que parce qu'il y a davantage d'actes. Oui, je pense. Je pense que c'est vrai. Mais, voilà, on est déboussolé de découvrir ça. On vous répète, c'est le plus proche qui est le plus menaçant. Disons que ceux qui menacent de violences sexuelles, ce n'est pas l'inconnu rencontré au coin d'un bois, mais ça peut être le beau-père, le voisin, le père, la mère, quelquefois. On l'a bien vu dans un récent procès. Donc, les gens sont inquiets et déboussolés. Ils ont l'impression... Et du coup, ils se raccrochent à une image complètement réinventée, d'ailleurs, en partie, d'une famille traditionnelle un peu mythique. Encore une fois, il y a quelque chose qui relève d'une responsabilité. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité collective de faire le récit de notre propre changement. Et du coup, si on ne le fait pas, je terminerai là-dessus, si on ne le fait pas, comme sur d'autres sujets, ça va amener des liens avec la table suivante, on va chercher des boucs émissaires du côté de ceux qui nous menacent de l'extérieur. C'est ça. Et c'est un peu un problème. Et avant de parler immigration, on parlera de santé, vieillissement aussi, dans un instant. Je voudrais, à ce stade, demander d'abord à l'équipe technique du 104 de mettre de la lumière, s'il vous plaît, du côté de la salle pour voir si, parmi vous, certains voudraient ajouter un témoignage ou une question dans ce contexte du débat de cette table ronde sur la famille et de son récit. Benoît Rianney, ancien Linède. Je veux faire un petit peu l'avocat du diable ici et il me semble que dans ces difficultés dans le débat qu'il y a eu en France et qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a eu depuis longtemps une forme de confusion entre deux concepts qui ont été le concept de parents et le concept de beaux-parents. Ce concept a été un peu mélangé déjà au moment où un beau-parent qui n'a pas d'enfant et qu'il souhaite que ces beaux-enfants puissent hériter de lui, il fallait à ce moment-là qu'il adopte ces beaux-enfants. Et donc, l'adoption déjà par le beau-parent a été finalement tout simplement le fait qu'on n'a pas su à ce moment-là faire le statut du beau-parent et que cette question se posait pour les couples homosexuels quand un des conjoints a un enfant, quel va être le statut de l'autre ? Il fallait qu'il adopte comme pour les enfants, comme pour les couples hétérosexuels tout simplement parce que le statut des beaux-parents n'avait pas été créé. Et donc, je crois que tout simplement, on a créé des conflits entre Français sur ce point-là tout simplement parce qu'il y a déjà eu une tradition mal vue d'un point de vue juridique. On avait mal géré cette dimension dans l'affiliation avant même de... Est-ce qu'il y a d'autres interventions comme je ne vous vois pas bien ? Oui, allez-y. Monsieur, allez-y, je vous en prie. Présentez-vous peut-être d'un mot. Bonjour, Éric Briand, école des hautes études et chercheur social INED. Je voudrais poser à Irène Théry une question et par contre-coup demander à Laurent Thiel tout le monde quelle est la conséquence. Irène, vous semblez ou tu sembles... Enfin, j'entends ton diagnostic comme quoi il manque un récit, enfin, il y a une responsabilité de constituer un récit commun afin d'éviter, je dirais, les débordements et les violences de tous ordres que nous avons connus il y a quelques années. Mais ma question est à un point très précis. Attends-tu de la démographie qu'elle soit le support de ce récit commun ? C'est-à-dire attentu de la démographie, qu'elle trace une sorte de bilan de la trajectoire de la fécondité en France, de la transformation des familles, etc., etc., de telle sorte que ce récit soit nourri d'une documentation empirique ? Est-ce que vous devriez porter aujourd'hui ce nouveau récit appelé de ses voeux par l'Évane Thérèse ? Et ça, c'est la question à Laurent Tout-le-Mont. Laurent, es-tu en mesure, pour ainsi dire, de rendre ce service ? Je savais que... J'ai vu une dernière intervention éventuelle, ce sera la dernière sur cette table ronde. Est-ce que quelqu'un d'autre... Bon, alors, je vais permettre à ce débat sur le statut des beaux-parents et à cette question intime à la famille inède ou des démographes de manière générale sur le récit à l'Oriane Thérèse. Je vous en prie. Très rapidement, sur les beaux-parents, dans le rapport auquel nous avons travaillé en commun, nous avons distingué filiation, origine, c'est d'ailleurs un domaine tout à fait nouveau d'un préoccupation, et parentalité. Donc, le statut des beaux-parents ou la question des beaux-parents dans les familles recomposées, ça relève de la parentalité, c'est-à-dire des personnes qui sont maintenant des centaines de milliers qui exercent, disons, des fonctions parentales, des responsabilités de type parental, mais justement sans être les parents, sans avoir été impliqués ni dans la naissance de l'enfant ni dans une adoption, qui ont rencontré un parent et ses enfants et qui considèrent qu'ils ont une tâche générationnelle, on va dire, à assumer. Donc, c'est vrai qu'on a du mal encore en France à accepter cette réalité. Et du coup, vous avez raison, monsieur, on pousse les gens vers là où ils ne voulaient pas aller, ils ont passé quelquefois 20 ans ou 30 ans à dire je ne me prends pas pour le père, je ne me prends pas pour la mère, etc. Et puis, au moment où ils voudraient par exemple léguer des biens, on leur dit vous êtes un étranger au regard du droit, c'est bien ça, madame le juge, vous êtes un étranger, vous allez payer 60% de droits de succession, donc on adopte. Et au moment d'ailleurs de ces adoptions, je crois ne pas me tromper en disant que ça peut créer des problèmes dans les familles parce qu'à ce moment-là, alors ça remet des rivalités qui n'y étaient pas. Donc, vous avez raison, il faudra être capable de faire une certaine place, mais ça ne règlera pas la question des parents homosexuels qui, pour certains, sont des beaux-parents, mais pour d'autres, sont des parents adoptifs. C'est ça. Sur ce point du statut du beau-parent, madame Plassard ? C'est vrai que l'absence de statut du beau-parent, c'est un souci, parce qu'il y a effectivement des gens qui viennent, qui utilisent quasiment la seule disposition qui existe pour l'instant, qui viennent organiser un peu le maintien de relations avec leurs enfants, avec les enfants du conjoint dont ils sont séparés, mais c'est une saisine compliquée qui avait été au départ plutôt pensée pour les grands-parents en rupture que pour les beaux-parents. Moi, je pense qu'il serait vraiment nécessaire maintenant qu'on ait quelque chose. Sur la question du récit, et le rôle que les démographes peuvent avoir... Alors, attention, je ne veux pas faire un grand récit. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que chaque fois qu'il y a des débats de société, ça revient. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on est à peu près d'accord sur les changements qui ont été vécus, ce dont on a parlé depuis le début de cette table ronde, les changements, les grandes transformations de la famille, non pas à l'horizon juste de quelques décennies, mais un peu replacées dans le temps un peu plus long de l'histoire. Et alors, la place de l'Inède et de la démographie, c'est Laurent qui répondra. Très d'accord. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que, même si très souvent, les repères que j'essaye de prendre pour contribuer à partir du point de vue de la sociologie du droit à la façon de situer notre présent dans un temps plus long, en disant, j'ai absolument besoin des données de l'Inède. Et je trouve que c'est des données qui sont importantes pour remettre les choses en place. Parce que, quand je parle de l'idée d'un récit, ce n'est pas pour qu'on soit tous d'accord, c'est pour qu'on ne parte pas dans des délires. Par exemple, quand on discute de la procréation médicalement assistée, mettons ça, eh bien, tout est concentré sur les cas où il y a un tiers donneur. on a besoin des données qui nous rappellent qu'on est en train de parler, donc, PMA, 5% des naissances, à peu près, et PMA avec tiers donneur, 5% de ces 5%. Donc, on est en train de parler de situations extrêmement minoritaires. Et donc, on a ce paradoxe très simple. Au moment où notre pays discute, et la famille est à tout le monde, tout le monde peut en discuter, ce n'est pas la chose des spécialistes ou des experts, on discute de configuration familiale, que très peu de gens connaissent, que très peu de gens ont rencontré. Comment dire ? Les chiffres sont là pour nous montrer que la question qui nous est posée, c'est quelle est l'attitude de notre société à l'égard de configurations familiales très minoritaires. Les problèmes rencontrés par les parents et les enfants de ces configurations, c'est justement ceux d'être minoritaires. Il n'y a pas toujours tant de problèmes que ça. par exemple, revenons sur le mot parentalité, les couples de femmes qui vont recevoir des dons de sperme en Belgique, quand nous les rencontrons dans nos enquêtes qualitatives, elles nous disent qu'une fois revenues en France, en général, elles sont très bien reçues dans les hôpitaux français. Je n'ai pas entendu tellement de témoignages, j'ai entendu le contraire. Donc, il ne faut pas dire que tout est... Mais disons que les chiffres remettent les choses en place. Je le rends tout le monde sur cette question du récit. Et Francesco Billari aussi, comment est-ce que le récit de l'évolution de la société est le rôle des démographes dans ce contexte ? Alors, brièvement sur le récit, je crois que d'abord, il faut faire attention que quand il s'agit de raconter des histoires, on n'est pas forcément très fort. On était déjà, ça a été rappelé ce matin, pas capable de prévoir le début et la fin du baby boom. Je me souviens, au début du Pax, il y avait une incompréhension. Le Pax, c'est vraiment une coquille vide. C'est un truc vraiment merdique. On ne comprenait pas du tout pourquoi les couples de même sexe, ils étaient confrontés à un problème très grave, très dur. Il y avait des couples où il y avait des gens qui mouraient et le survivant était renvoyé de chez lui. Et au début, ça a commencé comme ça. Il fallait donner un statut pour protéger le conjoint survivant dans les couples de même sexe. Et ça a terminé par une histoire qui était, il y a 2 millions de couples non mariés, il faut leur donner un statut. Moi, ça me paraissait vraiment être une vaste plaisanterie. Et en fait, aujourd'hui, il y a peut-être 130 ou 140 000 Pax et 200 ou 300 000 mariages. Donc, on est dans un niveau où les couples de sexe différent se sont emparés du Pax. Ça leur paraît important et justement, ça leur permet de construire un récit. C'est un rite fondateur du couple. C'est un drôle de couple qu'on peut rompre avec une lettre recommandée. C'est quand même un truc... Moi, je ne conseillerais pas ça. C'est bizarre. D'ailleurs, les juges, après, sont plutôt... C'est un truc... Il y a une jurisprudence de rupture abusive de Pax. Vous ne répondez pas tout à fait sur la question qui vous est posée. Vous avez les moyens... Ce que je veux dire, est de faire des récits. Autant, là où Irène Théry a raison, c'est très important de remettre les pendules à l'heure, de donner des faits qui permettent d'objectiver les choses. Autant, pour le Pax, on s'est trompé. On sait aussi, l'INED a essayé d'avoir un récit construit sur l'immigration. On en parlera sûrement dans une table ronde future, croyant que les politiques avaient envie qu'on leur dise la vérité. C'était une erreur. Il y a des gouvernements qui n'ont pas envie d'entendre la vérité. Donc, faire un récit, il faut qu'il s'adresse à quelqu'un et il faut qu'il soit fait par quelqu'un. Donc, je compte beaucoup plus sur Irène Théry que sur moi-même pour construire un récit que les politiques pourront acheter pour construire. Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, j'étais vraiment très surpris que l'insémination artificielle avec donneur ne soit pas accordée à des couples de femmes qui sont mariées. Ça paraît complètement absurde. Et le gouvernement socialiste dans sa grande sagesse a dit le mariage de même sexe, c'est l'adoption, mais ce n'est pas l'IAD. Eh bien, moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas capable de construire un récit à partir de... Francesco Villari. De manière plus générale. On ne va pas être exhaustif ici, bien sûr. On ne tranchera pas cette question. Mais le rôle du démographe dans ce moment clé qui est de fournir les moyens à un récit fondé sur du... non pas sur du sable. Je vais interpréter le mot récit comme théorie, peut-être, de comportement démographique familial. Et si je... Dans cette interprétation, on a deux grandes théories, peut-être, une, peut-être, une et demie. Il y a une idée de deuxième transition démographique. Alors, il y a une diffusion des cohabitations, le mariage en déclin, plus de divorces, plus d'individualisation. Et là, on doit... Le démographe doit regarder les données, s'il est vrai ou non. Il y a une deuxième théorie que j'aime un peu mieux, c'est la révolution du genre. Et cette idée, peut-être, un récit, est basée sur l'égalité entre hommes et femmes et sur les implications de cette égalité sur le comportement familial. Le démographe a beaucoup à dire sur cette théorie. Merci. On va conclure cette table ronde. Simplement, évidemment, quand je disais qu'on faisait notre miel, nos journalistes, le récit, parce que ça nous concerne directement, et s'il y a une source où nous pouvons aller chercher des éléments un peu qui nous évitent de dire moins de bêtises ou qui nous permettent de dire un peu moins de bêtises, c'est bien celui-là. Et ce n'est vraiment pas par flagornerie. Je voudrais que, d'abord, nous remercions par les applaudissements les intervenants de cette table ronde. Applaudissements.